Dans le cadre du festival Le Temps de l'Arbre, je vais présenter ce soir une conférence à propos de la dendroarchéologie. Dans dendroarchéologie, il y a dendrochronologie et archéologie. Cela consistera à expliquer tous les secrets relatifs à la dendrochronologie qui est une méthode de datation précise qui s'appuie sur le rythme de croissance des arbres et puis associé à l'archéologie, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres arguments que la croissance de l'arbre. Ce sera peut-être le contexte archéologique, des documents anciens, de façon à comprendre les relations qui ont été établies entre les communautés humaines anciennes et les forêts, forêts comme espaces de travail et puis aussi lieux d'approvisionnement de chantiers de construction par exemple. Et puis, on va essayer de couvrir une période de temps qui va des dernières glaciations, un petit peu moins, il y a 8000 ans à peu près, jusqu'à l'époque médiévale. On n'est pas dendrochronologue. En fait, j'ai commencé l'archéologie, par de l'archéologie de terrain en fait, en tant que bénévole dès l'âge de 12 ans. Puis ensuite, je me suis orienté vers un parcours en histoire de l'art et archéologie et puis en me spécialisant, au fur et à mesure, dans l'étude des bois, la détermination anatomique des bois, on appelle ça la xylologie, et puis la datation des arbres, donc la dendrochronologie. Et tout ça, ça fait à peu près huit ans d'études. Aujourd'hui, je suis chargé de recherche au CNRS, dans un laboratoire rennais, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'ai eu beaucoup d'activités également dans le milieu associatif, pour tout ce qui concerne l'archéologie expérimentale. Donc ça permet de faire un lien entre ce qui se passe dans les laboratoires et ce que voit le grand public, en fait, lorsqu'il vient nous rendre visite sur les sites archéologiques ou lors de visites de musées, par exemple. Sous-titrage ST' 501